Alors bonjour, bienvenue à tous à ma capsule « Informations sur l'assurance ». En fait, aujourd'hui, on va commencer rapidement en vous souhaitant à tous une bonne et heureuse année 2016, bonheur, santé et succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Je vous en souhaite une merveilleuse. Merci aussi de me supporter, merci de me suivre, merci de me faire confiance à tous ceux qui ont pris la peine de m'appeler pour demander une solution. C'est un plaisir de vous servir, de discuter avec vous et de m'assurer que vous avez les protections adéquates. Ce que je veux parler aujourd'hui avec vous, c'est l'hiver. Elle est finalement arrivée avec la neige, les vents, la glace qu'on a eue. Ce que je voulais discuter avec vous, la première des choses, c'est votre responsabilité comme propriétaire ou comme locataire, en fait, dès que vous êtes responsable d'un terrain. Pourquoi? Pour faire simple, la neige, la glace qui s'accumule sur les balcons, sur les marches, sur les entrées. C'est important de toujours, toujours s'assurer que les lieux sont sécuritaires. Parce que si quelqu'un se blesse sur les lieux de votre résidence et vous êtes en mesure de prouver que vous avez été négligent dans l'entretien, il peut vous poursuivre pour les dommages corporels ou les divers problèmes qu'il y a eu suite à une chute, par exemple. Donc, vous êtes responsable de ça. Bien entendu, la couverture d'assurance va être là pour vous, mais on veut éviter ces situations-là le plus possible. Maintenant, l'autre chose, bien entendu, le froid est là. On recherche la chaleur, on recherche les pays chauds, les températures clémentes. Je vais vous parler rapidement des actions à prendre quand vous quittez votre maison pour quelques jours consécutifs. La première des choses que vous devriez faire, s'assurer qu'il y a du chauffage. On veut économiser sur l'électricité, c'est bien comprenable, mais il faut maintenir une température adéquate dans la maison pour une raison fort simple, pour empêcher que les tuyaux d'eau gèlent et que ça éclate par la suite. Autre chose en lien toujours avec l'eau, c'est possible pour vous de couper l'alimentation d'eau de la maison et vidanger les tuyaux. Pourquoi? Si jamais vous manquez d'électricité, donc pas d'électricité, pas de chauffage, les tuyaux encore là peuvent gérer. Je ne vous les rappelle pas assez souvent malheureusement, mais les dommages par eau sont les dommages pratiquement numéro un au Québec en habitation actuellement. Donc, c'est important de vouloir les limiter. N'oubliez pas, quand on dit de couper l'eau, c'est le main de la maison parce que ça pourrait être un tuyau d'eau, ça pourrait être la laveuse, ça pourrait être la vaisselle, donc c'est vraiment important de le faire comme ça. Deuxième des choses, avoir quelqu'un qui va visiter à la maison à tous les jours, c'est important. On ne parle pas de quelqu'un qui va vivre chez vous, juste quelqu'un qui va prendre le courrier, quelqu'un qui va vérifier à ce que tout soit correct, tout soit conforme, qu'il n'y ait pas de dommages d'eau, qu'il n'y ait pas eu d'entrée par infraction non plus, parce que ce n'est pas parce qu'on va devant la maison, on regarde que tout est beau, que quelqu'un n'aurait pas pu s'infiltrer par l'arrière de la maison. Donc, c'est important de faire ça aussi. Donc, ça, c'est les trois choses, je vous dirais, les plus importantes. Si vous avez un système de l'armes, n'oubliez pas de l'activer, bien entendu. Donc, c'est ce qui résume rapidement ce qui devrait être fait quand vous quittez la maison. Vous allez vous éviter des problèmes, diminuer les chances de vol et bien entendu, diminuer les chances de dommages pendant que vous êtes à l'extérieur. Ça pourrait arriver si vite, donc on veut éviter ça. Sur ce, bien entendu, si vous avez des questions, des commentaires, benoît.campo, assurexpert.qc.ca. Vous pouvez me rejoindre via Facebook à assurexpertcampo, toujours par téléphone le 1-888-871-2520, poste 378. Mon nom est Benoît Campo, je suis le courtier de l'assurance de dommages. Ça me fait plaisir de travailler pour vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez prudents sur la route, puis encore une fois, au plaisir de se revoir. Salut!